Je propose que nous démarrions les ressources. Nous sommes très heureux d'accueillir ce deuxième colloque intitulé « Réhabitons les petites villes » autour de la thématique du devenir des petites et moyennes centralités. Ce colloque fait suite au premier organisé en mars 2020 par l'école à Paris dans les locaux de l'ANCT. En cohérence avec les trois thématiques de nos trois domaines d'études, qu'on fait en grade de master, la transition écologique, la régénération des territoires et l'héritage bâti, notre projet d'établissement s'est donné le massif central comme territoire d'études privilégiées et deux thématiques transversales prioritaires, les ruralités dans leur diversité et les petites et moyennes centralités qui caractérisent si bien la grande biorégion du massif central. Dans une situation critique au sein de laquelle les concentrations métropolitaines montrent des limites, densité démographique, stress, pollution, disponibilité, coût du foncier, nous sommes convaincus que d'autres scénarios sont à inventer. Les centres-bourgs des territoires ruraux ou peu urbains et les petites villes offrent un terrain d'expérimentation stimulant pour les étudiants de notre école et dans lequel l'architecture contemporaine a toute sa place, autrefois associée à des inerties peu attractives. Les conditions critiques contemporaines et les enjeux de demain, recyclage, économie de moyens, écologie des ressources, agriculture, biodiversité, font des ruralités et des petites centralités, des matrices de questionnements stimulants et d'engagement responsables. Nous faisons de ces thématiques d'abord un enjeu pédagogique avec des ateliers hors-les-murs, un partenariat avec des collectivités rurales ou périurbaines, communes, communautés communes, mais aussi des parcs naturels régionaux, et ce, dès le cycle licence. Nous avons aussi un partenariat avec la ville de Thiers. Nous en faisons aussi un sujet de mémoire et de projet de fin d'études pour de nombreux étudiants de master, quel que soit le domaine d'études d'ailleurs. Un sujet de recherche aussi, notre unité mixte de recherche, ressources à cœur, qui a par ailleurs à cœur d'articuler les travaux de recherche avec ceux des praticiens de l'école, s'est donné pour objectif une production de connaissances sur cette thématique singulière. Un sujet culturel aussi, en nous ouvrant au monde qui nous entoure, notre commission pour la valorisation de la culture architecturale, s'est donné comme thème « L'architecture est un artisanat » questionnant les conditions de la production du cadre bâti. De la même manière, ce colloque, comme le premier, a pour ambition de croiser les savoir-faire. Nous avons la volonté de faire dialoguer des publics multiples, architectes praticiens, enseignants-chercheurs, doctorants, élus des collectivités territoriales, techniciens, tissus associatifs. Fort de notre expertise sur le sujet des ruralités et des petites centralités, notre volonté, est de contribuer à replacer la question de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage au cœur de la réflexion initiée par les politiques publiques récentes portées par le gouvernement, action au cœur de ville, petite ville de demain, ruralité. Nous pensons effectivement qu'un établissement comme le nôtre a pour vocation de stimuler le débat public local, au moins sur la transformation du cadre de vie, en apportant une forme d'expertise grâce aux travaux d'étudiants, aux actions culturelles menées par l'école, aux travaux de nos doctorants et enseignants-chercheurs. Par leur hypothèse de projet et leur recherche académique, nos étudiants, doctorants et enseignants-chercheurs fabriquent des imaginaires simulants en convoquant de nouveaux paradigmes. Il s'agit d'une certaine manière de bouger les lignes sur notre territoire, très concrètement, en évitant l'écueil des projets hors sol. Je remercie vivement nos partenaires, le ministère de la Culture, l'ANCT et ses trois programmes, ACV, Accent Coeur de Ville, PVD, Petite Ville de Demain et Ruralité, qui nous ont apporté chacun un financement, ainsi qu'Action Logement. Je rappelle ici que nous étions déjà partenaires de l'ANCT d'Action Logement pour le premier colloque. Je remercie Géraldine Derosier, chef de projet Ruralité à l'ANCT, Paul-Henri Dupuis, commissaire à l'ANCT, Vera-Lisarza-Buru, responsable d'Action Coeur de Ville pour Action Logement, Luc Brouillet, du Conservatoire Régional de l'Habitat et des Paysages, et Christine Lecomte, présidente de l'Ordre national des architectes, qui nous a accueillis pour le palmarès des diplômes autour de la question du devenir des petites centralités et des ruralités. Je remercie également Charline Sowa, Jean-Louis Cotarelle et Jean-Baptiste Marie, tous trois membres du laboratoire ressources de l'ANCTF qui ont œuvré à l'organisation de ce colloque, les services de l'école et en particulier les services de la communication pour toutes les opérations de logistique. Enfin, un grand merci à Frédéric Bonnet qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir ici à l'école pour la conférence inaugurale. Frédéric est cofondateur de l'agence Obras, Grand Prix d'Urbanisme 2014, ancien enseignant-chercheur à l'NCCF, aujourd'hui professeur à l'école nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne, et à Main de Rizio en Suisse. Il est aussi l'auteur du rapport intitulé Aménager les territoires ruraux et périurbains, remis à Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en 2016. Je vous souhaite une excellente conférence et merci de votre attention. Oui, bonsoir. Merci Simon de cette invitation, de cette introduction. Merci aussi à Jean-Louis Coutarelle et à Jean-Baptiste Marie, puisque je pense que vous co-organisez le colloque, si j'ai bien compris. Donc je suis assez heureux d'être dans l'école. C'est même, je découvre, j'ai enseigné 11 ans dans l'école, il y a 11 ans d'ailleurs. Enfin, il y a 11 ans, je n'enseigne plus dans l'école. Mais j'ai longtemps enseigné quand elle était encore dans l'ancien site. Donc j'étais heureux de voir la nouvelle école que je n'avais pas vue. Je sais que vous êtes très aguerris, en fait, déjà, enfin je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants, donc je dis vous, mais il y a aussi des gens qui sont non étudiants, donc pardonnez-moi, mais aguerris sur ces questions de ruralité, de petites villes, etc. Parce que ça fait évidemment une des thématiques fondatrices de cette école. Et vous avez de la chance, je pense, d'être concentré sur ces questions aussi. Voilà, donc je vais lancer mon petit... J'ai un petit... Alors on m'a demandé... Alors, tac, excusez-moi. Je vais essayer d'être pas trop lourd. J'ai fait un peu en trois parties, je vais parler d'abord des territoires, ensuite d'architecture, et ensuite des conditions du projet d'architecture. Bon, c'est un peu tout pareil. En réalité, je vais parler de ça tout du long, mais j'ai classé ça comme ça. On a donc un colloque avec une réflexion sur réhabitons les petites et moyennes villes. En fait, déjà, ce que je voulais attirer l'attention des auditeurs sur le fait que le titre n'est pas neutre, c'est-à-dire qu'il y a cette idée de réhabiter, comme si on n'habitait pas déjà dans les petites et moyennes villes. En tous les cas, il y a l'idée derrière d'un manque de dynamisme quelque part, et qu'il faudrait se saisir de... Ce qui est en partie vrai, en partie faux, ça va faire partie un peu de la démonstration que je compte faire, c'est-à-dire qu'il y a des situations extrêmement diversifiées. Et je pense que l'adjectif petit et moyen, qui, évidemment, c'est moins que grand, laisse penser qu'il y aurait quelque part une sorte de dégradation du fait d'être petit ou moyen, qui ferait qu'on serait moins bien que les grands, un petit peu comme les enfants, qui s'expriment moins bien quand ils ont 2 ans, quand ils ont 10 ans. En fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Évidemment, il n'y a aucune notion d'hierarchie entre des villes de taille qui peuvent être extrêmement différentes. C'est beaucoup plus complexe que ça, bien évidemment. Je le dis parce qu'il y a une sorte de chose qui est sous-tendue dans le titre, qui est qu'il faudrait se réapproprier, reconquérir, etc., des lieux qui seraient un petit peu, quelque part, abandonnés. Donc c'est plus complexe. Donc pour commencer de parler des territoires, cette question petit et moyen, je rappelle quand même... Alors il y a des aimants, je suis désolé, des aimants donnés peut-être que vous connaissez déjà. Alors je suis désolé si vous les connaissez déjà, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Petite et moyenne ville, c'est une catégorie de l'INSEE, de classement, une catégorie des... Donc les petites villes, c'est entre 5 000 et 20 000 habitants. Donc vous voyez que c'est déjà énorme par rapport à un village qui fait 200 habitants, qui est déjà, je ne sais combien, une dizaine de milliers de villages qui font moins de 1 000 habitants en France. Donc on est déjà dans la classification déjà de choses moyennes, on va dire, quand on est petit. Et quand on est moyen, on est déjà grand. Parce que les moyennes villes, en fait, du point de vue, je dirais, presque de la conception géographique, administrative, enfin pour l'État, en quelque sorte, c'est les villes de 20 000 à 200 000 habitants. C'est-à-dire qu'on reste... Une ville de 70 000 habitants, par exemple, c'est une ville moyenne. Donc ça donne quand même un seuil, parce qu'évidemment, c'est beaucoup de 70 000 habitants. Donc on pourrait être entre... Là, j'ai mis deux exemples, Chaumont et Neuville-sur-Chêne. Par exemple, Chaumont. Moi, je connais bien, parce que je cherchais le conseil du maire de Chaumont. Ce qui est intéressant dans cette idée de petit et moyen... Alors Chaumont, c'est 22 000 habitants, donc c'est pas petit, c'est pas vraiment grand non plus. On peut dire que c'est moyen. Mais ce qui est intéressant à Chaumont, et ce qui est intéressant dans cette idée de petit, qui donne une force incroyable à l'adjectif, ou de moyen, c'est que parce que c'est petit et parce que c'est moyen, tout est prêt. Et donc c'est une ville à la campagne, en gros. Il n'y a pas de périurbain, il n'y a pas de tartine autour. C'est pas Clermont, par exemple. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système métropolitain où pour sortir de la ville... Alors j'exagère un peu, parce que Clermont, c'est pas si loin quand même. Mais pour sortir de la ville, il faut faire un effort, quoi. On est tout de suite, en fait, à 5 minutes, on habite au milieu, et à 5 minutes, on est à la campagne, mais en pleine campagne, en plus d'une campagne extrêmement qualitative, avec des grandes forêts, des champs, etc. Et il n'y a pratiquement pas de... La commune, le territoire, la tâche urbaine que vous voyez, c'est à peu près le territoire de la commune, grosso modo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres communes qui viendraient faire tampon entre... Donc c'est ça, l'avantage d'être petit. Alors c'est encore plus vrai dans la ville que je montrais avant, la Neuville-sur-Seine que j'ai mise au hasard. Mais grosso modo, comme c'est petit, ça veut dire que non seulement on a une certaine connaissance, une certaine proximité, en fait, avec les élus, avec les entreprises, avec les habitants, avec les commerçants, parce qu'il y a une sorte de taille qui est favorable à la relation. Mais en plus, on a un rapport direct avec l'agriculture, avec les grands espaces naturels, avec la rivière, quand il y a une rivière, etc. Et ça, c'est plutôt déjà, en soi, un potentiel extraordinaire et une qualité. Donc on voit bien que dans le mot petit, qui a priori est un peu dégradant, il y a en réalité des qualités qui sont déjà sous-jacentes dès le départ. Ensuite, je voulais faire une petite... Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous parler de l'Europe et de la ruralité en Europe. Mais il y a une chose qui m'intéresse aussi, c'est que vous ayez toujours à l'esprit, qu'on est toujours à l'esprit, la nécessité de relativiser, en tous les cas, de comparer et de se situer par rapport à nos voisins, notamment nos voisins européens, ou la question de la petite ville ou de la moyenne ville. Par exemple, en Suisse ou en Belgique, toutes les villes sont petites et moyennes. Il n'y a pas vraiment... Après, il y a des conurbations qui sont gigantesques et métropolitaines, évidemment. Il y a Bruxelles qui est un peu plus grand, mais c'est plutôt un réseau de moyennes villes. Donc ces grands territoires qui font qu'à un moment donné, vous traversez l'Aubrac, ou vous traversez... En France, on a des territoires comme ça, où vous traversez les Landes, vous traversez toutes les Vosges. Et pendant 100 kilomètres, vous n'avez que quelques petits villages, et c'est tout. Ça, ça existe chez nous. Ça n'existe pas en Italie du Nord. Ça n'existe pas en Suisse. Ça n'existe pas en Belgique. Ça existe moins en Allemagne. Ça existe en Espagne, etc. Donc selon les pays, la question du grain, de la densité, en fait, de l'espace rural, et du rapport entre l'espace rural, les villes moyennes, et les grandes villes, est radicalement différent. Je le dis parce que... Et je vais le redire plusieurs fois. Je pense, pendant la conférence, c'est qu'on a tendance parfois à travailler avec des concepts un peu généraux. Le rural contre l'urbain, par exemple. En réalité, c'est très important, d'autant plus pour des architectes. Donc j'allais dire, l'essence même de notre discipline, c'est de contextualiser, c'est-à-dire d'atterrir sur un site et dans une réalité, en lien avec une réalité économique, une réalité sociale, une réalité physique, etc. en fait, de contextualiser et de se rendre compte qu'en fait, il y a une infinité de concepts qui sont évidemment très contrastés et que le mot rural, par exemple, ça ne veut rien dire. Pour moi, c'était... Si on ne le qualifie pas de manière beaucoup plus radicale. La ruralité en Finlande, n'a absolument rien à voir avec la ruralité au Portugal, par exemple. C'est absolument... Et en France, je vais en parler après, il y a des nuances aussi qui sont très fortes. De la même manière qu'on parle toujours du périurbain, on dit toujours, la France, c'est le périurbain, c'est tout ce qu'il y a entre les villes et la campagne où les gens se déplacent pour aller travailler en voiture, etc. Vous voyez qu'en fait, quand on fait l'inventaire du périurbain réel, c'est-à-dire des communes où plus de 40% des gens travaillent en dehors de la commune, c'est ça la définition du périurbain, on s'aperçoit que la France, il y a très peu de périurbains par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Angleterre, par rapport à l'Italie et par rapport évidemment à la Belgique et aux Pays-Bas, on est plutôt dans un pays où en réalité, il y a des grands contrastes entre des villes et des métropoles, certes périurbanisées à la marge, et des grands territoires ruraux où il y a peu de périurbains. Donc cette carte, je trouve assez explicite pour dire que ce qu'on considère comme une espèce de trésor national, en réalité, c'est plutôt un phénomène marginal à l'échelle, dès qu'on élargit un peu le focus. De la même manière, les petites villes, vous voyez, je prends juste un exemple, Uvascula, petite ville, 130 000 habitants, complètement isolée au milieu de la Finlande, c'est une capitale régionale de toute une région très importante où il y a, entre parenthèses, j'ai ça comme ça, mais toute une série de chefs-d'oeuvre d'architecture, comme quoi on peut être petit et rayonner dans le monde entier, y compris par l'architecture. Clairement, en fait, Uvascula, c'est une ville qui a fondé sa reconnaissance internationale sur la question de l'architecture, malgré sa petite taille à l'échelle mondiale et son caractère totalement invisible. J'allais dire, c'est une ville qui est invisible sur l'échiquier économique mondial et qui, par contre, est extrêmement visible sur l'échiquier architectural. Ça n'a absolument rien à voir, c'est des choses qui sont déconnectées, évidemment, que je voulais signaler. Et puis, toujours pour relativiser, vous voyez, un pays voisin tout entier fait d'un réseau de petites et moyennes villes, la Suisse. Donc ça, c'est un extrait d'un article publié par le visiteur d'automne 2000 sur la conférence d'André Corbeau, géographe suisse, sur la Suisse, enfin, où il parle de la Suisse, en fait, et où il montre ces deux catalogues, ces deux annuaires. À l'époque, il y avait encore les annuaires quand il publiait le livre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était carrément la préhistoire, maintenant, les annuaires. Je ne sais plus que ça existe. Mais en gros, les gros bottins où il y avait tous les numéros téléphoniques des deux plus grandes villes urbaines de Suisse qui sont Zurich et Genève et sur lesquelles il y a des champs, champs de blé, prairie, etc. C'est une espèce de paradoxe et il en parle, il dit, c'est l'impossibilité de la Suisse à se représenter comme un territoire urbain alors qu'en fait, c'est un territoire qui est profondément urbain. C'est-à-dire les modes de vie, les proximités, la manière de se déplacer, il y a une sorte de réseau ferré qui ressemble à une espèce d'immense métro dont la région parisienne rêverait. Enfin, moi, je le pratique parce que j'enseigne en Suisse. Maintenant, avec le Covid et puis, j'ai décidé de faire des efforts et de prendre moins sous mon avion. Donc, je vais tout le temps en Suisse à main de réseau en train. C'est 7 heures de train. Mais au moins, je vois la performance. C'est-à-dire c'est absolument spectaculaire. C'est-à-dire c'est un métro, c'est un métro, le train en Suisse. C'est tac, 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 tout fonctionne, tout marche impeccable et tout. Donc, c'est un territoire complètement urbain et en même temps, c'est une espèce d'immense campagne paysagère, ce que décrivait d'ailleurs vous voyez Jean-Jacques Rousseau à la fin du 18e siècle mais en effet qui jamais eut dû s'attendre à trouver une manufacture dans un précipice. Il n'y a que la Suisse au monde qui présente ce mélange de la nature sauvage et de l'industrie humaine. La Suisse entière n'est pour ainsi dire qu'une grande ville dont les rues larges et longues plus que celles de Saint-Antoine sont semées de forêts coupées de montagnes et dont les maisons éparses et isolées ne communiquent entre elles que par des jardins anglais. C'est une espèce de texte assez romantique mais qui décrit ce territoire, cette imbrication en fait entre l'activité économique, la ville et la campagne et la nature complètement entremêlée. Et puis, il y a cette vision un peu mélancolique je vais dire des peut-être des petites et moyennes villes dont, alors c'est pas tout à fait le discours vraiment de pardon donc je veux pas parler à sa place parce qu'il est beaucoup plus optimiste que ça et beaucoup positif que ça mais bon j'ai mis cette photo-là. Par contre, c'est le discours de, par exemple, Louis Erasmont « Comment la France a tué ses villes » un des livres assez fondateurs du débat actuel sur les petites villes mais qui dramatise un peu si vous voulez alors qui effectivement insiste sur des phénomènes qui sont certes assez nuisibles de notamment la gestion de l'urbanisme commercial mais qui a tendance un peu à ramener la réalité vers ses côtés les plus négatifs sans tenir compte de toute la diversité des situations peut-être et en plus j'allais dire un discours peut-être dont moi je prends toujours beaucoup avec précaution parce qu'il a tendance à généraliser en fait des phénomènes qui sont en réalité extrêmement contrastés alors contrastés j'ai juste fait le petit jeu comme ça sur le géoportail vous pouvez tous faire ça avec les statistiques mais si on prend n'importe quel critère social ou d'âge des logements d'âge des personnes etc on se rend compte qu'en fait le territoire français y compris le territoire français dit rural c'est-à-dire avec des paysages agricoles extrêmement présents des paysages forestiers ou agricoles extrêmement présents majoritaires on a des répartitions extrêmement contrastées si on prend par exemple les personnes seules on voit qu'elles sont plutôt dans les grandes villes et dans une partie de la campagne mais pas partout que c'est pas la même chose c'est pas exactement la même chose qu'un autre phénomène par exemple de contraste qui est la littoralisation et la métropolisation qui fait que ça c'est les permis de construire les bubles bleus là c'est les permis de construire délivrés notamment aux maisons individuelles etc d'urbanisation de l'espace rural pendant les 10 ans de 2000 à 2010 je crois je m'en rappelle plus exactement c'est ça donc c'est un travail de repérage et on voit avec la dynamique constructive c'est-à-dire le nombre de bâtiments construits sur des espaces ruraux donc la croissance des villes mais plutôt sur des espaces périurbains avec des petites maisons c'est plutôt soit le tour des grandes métropoles mais pas uniquement pas que le tour de Toulouse on repère bien je vais pas faire le tour de la cour en lyonnaise etc mais c'est surtout le littoral vous voyez le sud-est qui sont extrêmement dynamiques aujourd'hui et qui sont des zones riches aujourd'hui principalement ce qu'on oublie de dire souvent c'est parce qu'elles ont bénéficié de fonds structurés européens à l'époque où il y a des péréquations majeures et que dans les années 70 en fait c'était en réalité des territoires il y avait énormément de territoires en Friche à Bordeaux à Nantes etc qui sont aujourd'hui présentés comme des modèles de dynamique métropolitaine en réalité étaient en souffrance et elles ont bénéficié en fait de péréquations c'est-à-dire de transferts de richesses pour les redéployer et qui fait qu'aujourd'hui c'est des territoires très attractifs qui attirent des gens qui y compris avec des migrations internes je dis ça comme ça mais par exemple Nantes et Toulouse c'est 10 000 habitants par an en plus c'est-à-dire chaque année il faut construire 4 000 logements pour accueillir les nouveaux habitants par exemple c'est juste en plus des besoins internes donc ça concerne les villes elles-mêmes et ça concerne toutes les petites villes qui sont autour donc il y a des très grands déséquilibres vous voyez la carte elle n'est pas du tout homogène et elle n'est pas du tout il y a une partie de l'espace rural qui se fait mité par ces élans-là mais pas partout les moins de 18 ans sur le territoire c'est pareil les grandes villes et une partie de la campagne qui n'est évidemment pas la même c'est un peu le contraire de celle des plus de 65 ans mais pas tout à fait on voit bien par exemple il y a un territoire âgé très âgé qui est beaucoup rural mais c'est pas toute la ruralité française vous voyez que la Bretagne et le Val-de-Loire et tout qui est aussi un espace rural majeur et plutôt très jeune à l'inverse donc il y a une ruralité jeune et une ruralité âgée donc l'idée que dans la campagne il n'y a que des gens âgés avec des villages en fin de vie avec des gens qui ont 80 ans etc. qui attendent d'aller en épanne c'est une idée fausse c'est vrai dans certains cas c'est complètement faux dans d'autres de la même manière quand on regarde la répartition de la richesse on pourrait penser que les campagnes sont pauvres c'est globalement vrai c'est pour ça que les élus souvent les élus ruraux en particulier sont mobilisés en disant on a besoin que l'état nous aide parce qu'on a en gros des difficultés on n'a pas tout à fait les mêmes niveaux de revenus que les autres ce qu'on voit ici tout le bleu interstitiel qui est sur la partie gauche de la carte et on voit aussi que dans le rouge il y a évidemment les grandes villes mais pas uniquement il y a des espaces strictement ruraux qui sont extrêmement riches par exemple toute la frontière suisse et l'Alsace c'est des territoires ruraux pour l'essentiel et le Jura vous allez dans l'Ain ou dans la Haute-Savoie vous avez la Haute-Savoie et l'Ain c'est la deuxième région la plus riche de France après Paris les Yvelines et après une partie de la et ça se voit c'est beaucoup plus riche que la région lyonnaise en termes de répartition c'est un contraste qui est absolument spectaculaire pourquoi ? parce que les gens travaillent à Genève en fait et ceux qui ne travaillent pas à Genève ils bénéficient du fait que les gens qui travaillent à Genève ont le double de salaire que ceux qui travaillent en France et donc il y a un effet d'entraînement qui est lié en fait à cette proximité de la métropole genevoise qui fait que le rural français est extrêmement riche beaucoup plus que l'urbain dans d'autres cas on voit aussi que dans les j'ai pris au hasard vous voyez que dans les villes par exemple Tours c'est plutôt le périmain qui est riche et le centre-ville est plutôt assez pauvre puis après évidemment dans la campagne il y a des tâches bleues c'est niveau de revenu c'est pas tout à fait je ne veux pas rentrer dans les détails c'est un peu compliqué à expliquer ce que c'est que le revenu disponible par une consommation enfin grosso modo ça correspond au revenu pour les ménages disponibles sachant que le bleu foncé c'est plutôt 7000 par an et le rouge foncé c'est plutôt au-dessus de 32000 jusqu'à 100000 c'est le plus fort enfin dans les pour avoir une idée de grosso modo on voit ici que dans les centres-villes il y a aussi des inégalités c'est à dire que je le dis parce qu'en fait il n'y a pas que la campagne qui est pauvre vous voyez à Lyon on voit bien c'est les quartiers en particulier en rue etc dans le centre de Lyon il y a des parties très pauvres il y a évidemment des parties très riches mais elles sont plutôt en dehors de Lyon sur le périurbain à l'ouest lyonnais et après on voit très clairement que par contre que les villes de manière générale ont tendance à attirer des revenus enfin ou à accueillir des revenus plus forts même si c'est pas complètement homogène sur Clermont-Ferrand on voit aussi et que donc ça c'était sur Lyon j'en parlais mais il y a du bleu dans le rouge en gros là on voit par exemple le périurbain je discutais l'été dernier avec le maire du Saint-Jean qui est une commune enfin une sous-préfecture de la Haute-Loire parce que je suis de la région donc j'habite tout près et qui disait que notamment avec le Covid il a des problèmes que beaucoup d'espaces ruraux parce que c'est plutôt un espace rural et à cause de l'axe de la 88 qui est la route de Toulouse à Lyon qu'on voit là qui est en biais et qui est plutôt jaune comme ça qui tire en fait les revenus urbains qui sont plus élevés vers la campagne les gens ont tendance à migrer en fait et y compris le marché immobilier se transforme c'est à dire qu'en gros c'est assez marrant c'est à dire que l'État qui a investi dans des infrastructures contribue en fait à accentuer la pression foncière sur les espaces ruraux par le transfert de richesses en fait qui se fait de la ville vers la campagne et qui fait qu'évidemment comme il y a beaucoup de gens qui ont un haut revenu qui veulent acheter des biens à la campagne les prix montent quoi ce qui est à la fois négatif parce que tout le monde dit évidemment ça c'est vraiment très pénible restez chez vous les urbains etc sauf qu'en réalité c'est un transfert de richesse c'est à dire que l'argent qui est réinjecté dans l'économie locale en fait il sert à l'économie locale et il sert aux habitants qui ont compris ceux qui sont là depuis toujours et qui ont des revenus plus faibles et qui grâce à ces transferts de richesses ont des revenus qui augmentent donc il y a des dynamiques en fait d'entraînement interterritorial qui sont extrêmement riches et qui sont parfois perçus comme étant des agressions presque j'allais dire et moi j'arrive pas à comprendre en fait on a un territoire continu moi je suis français je suis très fidèle à la question de la république il y a des solidarités territoriales et quand il y a des transferts de richesse de ce type c'est plutôt bon signe en fait évidemment encore faut-il savoir utiliser en fait évidemment savoir optimiser cette voilà clairement on voit que tout n'est pas rouge tout n'est pas blanc il y a du rouge dans le bleu il y a du bleu dans le rouge voilà ce que vous avez visité alors je ne sais pas si tout le monde a visité mais les visites de cet après-midi par exemple on voit deux villages un qui est dans l'air périurbaine de Clermont malgré tout même si elle est un peu loin Plaza où on voit que le centre du bourg est plutôt beaucoup plus pauvre que les loutissements récents alors ça a l'air évident mais c'est souvent le cas parce qu'il y a souvent des écarts de ce type et puis Chalier par contre qui est assez homogènement plus pauvre alors ces territoires là ils restent quand même ils ont encore des qualités moi je enfin ils ont des qualités qui sont extraordinaires notamment quand on voit la Chalier c'est dans la petite boucle là-bas la petite c'est ici pardon c'est ici là pas très loin de l'autoroute mais enfin c'est suffisamment à l'écart au bord de la Truyère je crois c'est ça c'est bien la Truyère je ne dis pas de bêtises qui est un paysage alors c'est magnifique parce que vous voyez c'est presque le même paysage qu'il y a 150 ans sur la carte d'état-major il y a une espèce de stabilité souvent j'imagine vous faites pareil quand on regarde la carte d'état-major sur le jeu portail puisqu'on a la chance d'avoir à disposition cet outil magnifique on se dit c'était quand même vachement mieux avant parce qu'on n'avait pas tout tartiné et par exemple ce genre de territoire il n'a pratiquement pas bougé un petit choui après alors il y a l'autoroute mais l'autoroute en fait c'était la route royale la route royale qu'on voit ici c'est une grande route nationale en fait qui existait déjà ce lien-là il existait déjà à l'époque avec village que alors moi j'étais accessoirement aussi avec le collectif AJAP on était j'ai été commissaire de de la 15ème biennale de Venise en 2016 où on avait présenté ce projet moi j'avais fait la visite du projet le dialogue avec les élus c'est des photos qui ont été prises par un collectif de photographes et de preneurs de son la MIOP magnifique qui avait fait un film et le jour où on avait fait la visite je me rappelle c'était au mois de février alors moi en plus j'habite dans la Haute-Loire je venais de la Haute-Loire je m'étais paumé dans la Marjorie il y avait des congères absolument incroyables donc je suis arrivé par la Marjorie du côté avec deux heures de retard parce que je m'étais pris les congères donc déjà j'étais bien dans l'ambiance en redescendant depuis Langeac sur Chalier mais je me rappelle d'une émotion absolument incroyable de la de la satisfaction en fait des élus de ce village là qui est minuscule et de leur fierté quoi d'avoir fait ce travail avec Simon Tessou à partir d'une question qui était un peu résiduelle au départ puisqu'il s'agissait de refaire les réseaux de voirie quoi en gros de faire un travail de voirie qui d'habitude est traité par un bureau d'études de manière un peu un peu rapide et qui tout d'un coup ça rendait une dignité incroyable à ces espaces ordinaires qui relient quelques maisons en belvédère comme ça sur la truyère avec l'abri pour les poubelles le petit parking devant des choses tout à fait simples qui d'habitude sont extrêmement maltraitées et qui tout d'un coup prennent une dimension incroyable ça c'est quand même la puissance de l'architecture c'est ce que j'aimerais faire passer comme message c'est d'arriver à transcender c'est à dire de passer de choses très simples comment on range des poubelles quoi en gros enfin c'est des choses qui en général sont absolument pas dans le collimateur de personnes et donc c'est toujours dégueulasse et c'est toujours des endroits où c'est plutôt source de conflits que source de réunions et de mettre d'en profiter en fait de cette question un peu triviale un peu ordinaire pour mettre en scène en fait ce qui est une des ressources la plus magnifique la plus extraordinaire et ce qui fait qu'en fait la chance finalement d'habiter là qui est ce rapport en fait au paysage qui est tout d'un coup révélé magnifié en fait par cette intervention très économe et très simple donc ça c'est un modèle moi je trouve un modèle d'architecture je ne dis pas ça parce que c'est le directeur de l'école qui a fait mais en l'occurrence je me permets quand même de le dire c'est une sorte de modèle aujourd'hui on parle beaucoup d'économie de moyens je pense que c'est l'exact positionnement qu'on peut avoir sur des territoires où effectivement il y a des ressources qui sont plutôt modestes mais où avec ces ressources modestes on peut faire énormément et puis sur Posa moi je ne suis pas allé et je ne connais pas le travail qu'a fait Boris Boucher à Posa mais on voit qu'on n'est pas si loin que ça non plus malgré la périurbanisation de la carte d'état-major même s'il y a un peu de lotissement autour du village c'est à dire qu'on a toujours ce rapport à l'espace agricole ce rapport après avec la vallée de l'Allier qui est assez proche et donc c'est aussi ces raisons positives c'est ce que j'avais défendu dans le rapport que j'avais rendu à Sylvia Pinec je ne suis pas le seul heureusement à défendre ça le périurbain ou les petites villes ou les villages quand les gens décident d'y rester ou décident de s'y installer c'est pas uniquement parce qu'ils ne peuvent pas ou parce qu'ils ne veulent pas aller en ville mais c'est parce qu'ils ont envie d'être là en fait c'est important et donc ils ont des éléments positifs qui les poussent à être là soit c'est le rapport au paysage soit c'est la manière de vivre soit c'est un certain rythme une certaine proximité avec ce qui est autour un certain nombre de valeurs etc. qui sont très souvent liées en fait au sol une autre chose sur ces questions de petites villes mais c'est lié aussi à peut-être au moins l'exemple de Posa là qui est un peu plus périurbain que les autres c'est qu'il faut arriver à se départir j'ai mis cet exemple qu'on avait aussi mis dans la Biennale dans l'exposition Nouvelle Richesse qui était une sorte de boulangerie le genre de boulangerie où on s'arrête en voiture pour prendre le pain qui est en dehors de la ville d'arriver à se plonger dans le réel du quotidien en fait des habitants d'un territoire au-delà de la mélancolie parce que j'allais dire la mélancolie positive mais on a tous envie que les bourgs soient dynamiques et que la boulangerie soit dans le centre-bourg il se trouve que dans beaucoup de situations contemporaines la boulangerie elle n'est plus dans le centre-bourg et que le boulanger quand il crée son entreprise le banquier lui dit écoutez c'est une condition si vous voulez créer votre entreprise vous vous mettez à côté de la route avec un parking parce que sinon vous n'allez pas tenir et c'est réellement par exemple c'est typiquement l'origine de cette commande c'est à dire tout d'un coup les architectes répondent à une commande qui est de dire le boulanger il aimerait bien qu'il y ait un peu de soin apporté à son bâtiment alors c'est des gens qui sont issus de la famille l'hacaton vassale etc qui sont extrêmement précis et qui ont dessiné une boulangerie où on peut prendre un verre etc et qui devient un lieu collectif très transparent etc qui ne ressemble pas du tout en fait aux boîtes habituelles qu'on voit partout qui est traité avec beaucoup d'amour en quelque sorte ou avec beaucoup de soin de délicatesse malgré son caractère périurbain mais qui est complètement ancré dans la vie quotidienne des gens y compris de ceux qui habitent au village à côté de Neuville-sur-Seine et donc c'est assez important de certes s'intéresser à la question patrimoniale à la question du centre-bourg comme l'a fait Simon Tessou sur Chalier où on est là il n'y a pas de périurbain donc on est vraiment sur la partie historique du village mais c'est aussi important de dézoomer tout le temps et de se dire mais alors qu'est-ce qui se passe avec l'agriculture qu'est-ce qui se passe avec l'industrie qu'est-ce qui se passe avec le commerce qu'est-ce qui se passe avec l'infrastructure qu'est-ce qui se passe avec des choses un peu plus rugueuses un peu moins sexy j'allais dire mais qui sont en fait des choses qui appartiennent au quotidien et si on ne s'approprie pas à ces sujets en fait ils sont tout simplement maltraités et ils contribuent en fait à dégrader le quotidien le cadre de vie des habitants et des gens qui travaillent dans ces territoires voilà c'est un peu le message ce qui veut dire que quand on travaille alors j'ai mis deux trois exemples quand on travaille sur des PLU ou sur des projets urbains dans les territoires ruraux alors j'ai mis notamment par exemple ce projet d'un ville évêque dans le Maine-et-Loire où on voit avec le projet de redémunisation d'un bourg un peu avec des questions d'espace public de choses un peu de tissus urbains j'allais dire un peu denses qu'on reconnaît etc. du centre historique mais on voit que tout ça ça se tire comme ça sur les faubourgs et que très vite on est dans les espaces naturels on a un rapport avec la rivière etc. et donc évidemment le projet je veux dire la compréhension en fait d'un territoire d'une petite ville ou d'un petit village etc. c'est évidemment le rapport au patrimoine et à son histoire et à son centre historique et à l'éventuelle déshérence de son centre historique mais c'est aussi tout ce qui se passe en lien avec son environnement proche qui est souvent magnifique et qui est souvent là où les gens vont parce qu'il y a une rivière parce qu'il y a une plage parce qu'il y a une forêt parce qu'il se passe des choses wow intéressantes et donc c'est toujours quelque chose qui est à la fois très urbain dans le tissu et puis très en lien avec la question du paysage et donc si l'architecte s'intéresse à ça il doit quelque part s'acculturer sur ces questions là de manière très forte je sais que dans cette école on est très sensible à ces tous domaines confondus à ces questions moi j'ai travaillé par exemple c'est juste un petit exemple où je veux très peu parler de ce que je fais mais c'est parce que c'est pas l'objet mais par exemple c'est la ville moyenne 77 000 habitants qui est énorme par rapport à l'autre mais qui est quand même une ville moyenne du point de vue de qui n'est pas du tout un système métropolitain Pau c'est assez inaccessible il faut deux heures quand on est à Toulouse Pau face aux Pyrénées avec un travail qu'on a fait de réhabilitation d'un vieux d'une sorte de bras de rivière qui est derrière le château d'Henri IV en plein coeur du centre-ville et qui participe à la revitalisation du centre-ville mais on l'a fait pas en étant fermé sur le centre-ville qui est la partie blanche autour du verclair excusez-moi j'ai pas mis la bonne carte mais normalement il y a la ville autour évidemment et qui fait que depuis le centre-ville qui est tout autour excusez-moi de pas avoir mis la carte pour voir le centre-ville tout autour on passe à pied dans ce jardin et puis on arrive là puis on arrive au bord du gaz de Pau puis on se retrouve à un petit restaurant ici tout au bord de la rivière avec la vue sur les Pyrénées et donc de manière continue en 20 minutes en vélo quand même pas une demi-heure trois quarts d'heure à pied vraiment à proximité immédiate on a ce rapport aux Pyrénées aux grands paysages qui fait que ça vaut peut-être le coup de rester habité au centre-ville ne serait-ce que pour ça vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on serait dans le centre-ville de Pau certes il y a le patrimoine certes il y a Henri IV certes il y a les commerces certes il y a le petit café du coin bien sûr et le fait qu'on peut acheter au coin de la rue à manger mais il y a aussi le fait qu'en un quart d'heure on est dans un paysage incroyable tout de suite quoi ce qui est loin d'être le cas à Clermont et loin d'être le cas dans des villes encore plus grandes et donc on a travaillé alors après c'est un projet d'espace public c'est très simple après il faut arriver à ne pas se planter ne pas enlever les mousses ne pas mettre de garde-corps et donc négocier qu'il n'y en ait pas là où il n'y en avait pas mettre un ascenseur qui ne se voit pas qui permet aux gens âgés et aux parents avec les bébés de descendre ne pas bousiller les murs avec les fougères donc c'est plutôt garder ce qu'il y a à droite c'est le château d'Henri IV en haut qu'on ne voit pas et puis après cet espace c'était un lieu complètement reculé virer les bagnoles on a viré toutes les bagnoles donc ça c'était avec les habitants avec les élus ça c'est pas fait du tout de manière simple c'était un projet compliqué mais qui aujourd'hui devient un lieu en lien avec le grand paysage très simple beaucoup d'économie peut-être qu'on n'est pas aussi bon que Simon Tessou quand même enfin on essaye peu de moyens et qui en fait relie cette petite ville à son grand territoire de manière évidente et ça c'est pas quelque chose qui était du tout dans la commande au départ ça a apparu pas uniquement d'ailleurs grâce à nous mais aussi en discutant avec les habitants les associations il y avait tout un associatif assez dynamique assez sympa qui nous a beaucoup aidé à réfléchir sur ce site autre chose pour toujours sur les territoires et je terminerai mais après ça va un peu plus vite sur les moi j'ai travaillé aussi sur le massif des Bauges sur parfois je disais tout à l'heure de cette question de l'interterritorialité de qu'est-ce qu'on gagne à se rendre compte qu'on est dans un système riche de relations avec d'autres les Bauges c'est un parc naturel régional sur un des massifs avec le Vercors la Chartreuse etc qui est près de Chambéry enfin qui est au-dessus de Chambéry en fait en Chambéry-Annecy c'est un parc naturel régional ils ont du bois mais ils n'arrivent pas bien encore à l'utiliser ils ont fait une école un petit peu école d'ailleurs le village s'appelle mutualisé entre plusieurs villages et par exemple c'était un atelier des territoires c'est en discutant avec eux on a visité la Syrie etc et ils étaient très fiers de nous montrer qu'ils avaient fait l'extension de la mairie l'extension de l'école un petit bout ici un petit bout là et tout ça et en fait en leur disant mais vous vous rendez compte quand même que vous êtes à une heure de Lyon une heure de Genève et que ce dont rêvent Lyon et Genève c'est de construire des immeubles en bois et que le bois ils vont chercher en Autriche parce qu'en gros vous ne savez pas le fournir ce qu'ils ne sont pas prêts de savoir le fournir mais en tous les cas ils se sont tout d'un coup rendu compte quand même malgré tout que la Syrie qui en fait fabrique cinq maisons en kit par an et fait deux trois petits projets publics d'extension elle pouvait elle avait un avenir quelque part beaucoup plus dynamique que simplement son environnement local mais ça reste local ça reste hyper contextuel de se dire qu'est-ce qui se passe à Genève qui est juste derrière et qui nous apporte éventuellement et maintenant moi je travaille aussi dans la région de Genève parce que je travaille sur l'Ain et la Haute-Savoie depuis déjà une quinzaine d'années sur des projets où on essaie justement d'utiliser les ressources locales pour construire des projets dans un contexte métropolitain donc il y a une sorte d'interdépendance qui est plutôt une richesse pour ces territoires là complémentaire de ce qu'ils ont ça passe pas très bien en fait je veux dire ça c'est une chose qui passe mal bizarrement enfin moi je trouve on a un problème c'est un problème français le vrai problème français c'est pas qu'il y a des pauvres et des riches c'est que quand on est dans un territoire on a l'impression qu'on est tellement différent des autres que surtout il faudrait pas qu'on en dépende alors qu'en fait toute notre histoire c'est l'histoire d'une dépendance c'est d'une série de liens en fait tout à fait fertiles et productifs qui fait qu'à un moment donné on a tissé notre richesse avec en ayant des liens avec les autres tout simplement en fait c'est le principe même du commerce de l'échange de connaissances etc. donc il y a un vrai problème de représentation du territoire sur la capacité à prendre conscience de ses ressources et aller les quelque part les échanger pour le bien du territoire avec les autres par exemple la Corrèze on a travaillé sur le périurbain corrézien alors c'était sympa c'était l'état qui organisait et puis l'état disait en gros il nous avait un peu mandatés en disant il faut essayer de faire comprendre aux corréziens que d'aller en bagnole au boulot c'est pas bon parce que quand même la bagnole ça émet du carbone et c'est pas top donc bon certes en fait quand vous êtes à Tulle et que vous habitez à 15 km de Tulle et que vous bossez à Tulle c'est un peu compliqué d'aller en bus ou en métro au travail et en réalité on leur a fait le bilan carbone du territoire et c'est un territoire qui est tellement positif en carbone c'est à dire qui fixe tellement de carbone en fait par rapport à ce qu'il émet que c'est presque ridicule de parler de ce qu'émettent les bagnoles entre Tulle et les villages qui sont autour par rapport par exemple à Clermont par exemple Clermont qui par contre est moins vertueux de ce point de vue là mais grosso modo pourquoi ? parce qu'il y a des puits de carbone partout en fait il y a des forêts il y a des prés etc et donc c'est un territoire qui potentiellement dans le futur va être tellement positif en fait en carbone c'est quand le carbone va passer dans un marché c'est à dire quand il va à un moment donné correspond soit à des taxes soit à des achats en fait tout simplement il va tout d'un coup avoir une richesse complémentaire qui va mais ça ils ont du mal à le c'est à dire qu'il y a une espèce de ça c'est un truc que j'ai du mal à comprendre une fois-ci je comprends très bien en fait le rapport j'allais dire conflictuel entre territoires c'est à dire le fait qu'à un moment donné il y ait des transferts de richesse qui soient liés par exemple à cette ressource là ça a du mal à passer et je pense que c'est une occasion perdue parce que évidemment ça pourrait être l'occasion de d'améliorer le la dynamique de ce de ces territoires la qualité de vie j'allais dire ordinaire de ce territoire pour après je vais passer mais c'est tout ça pour dire que tout le travail qu'on a pu faire sur des territoires sur des petites villes etc. c'était à chaque fois un repérage de ressources un repérage des chances en fait qui font qu'on habite là parce qu'il y a des aimants positifs et tout c'est qu'il y a des aimants positifs c'est qu'il y a des aimants positifs c'est qu'il y a des aimants positifs